Bonsoir à tous, voici le bulletin de ce mardi 25 décembre en fin de journée. Vous l'aurez compris, la douceur restera de mise tout au long de la semaine prochaine, mais avec quel prix, puisque vent et pluie vont se succéder tout au long de ces prochains jours grâce au défilé de perturbations océaniques, vous le verrez à la fin de ce bulletin. Alors pour demain matin, nous retrouverons un ciel plutôt mitigé sur l'extrême sud-est et la Corse, un soleil assez radieux sur la Bretagne et la façade atlantique, entre deux c'est plutôt un ciel de traîne qui l'emportera après le passage de cette perturbation, donc nuages éclaircis et averses résiduelles. Vous notez aussi le vent qui restera assez sensible sur la Manche avec des rafales à plus de 60 km par heure. Pour les températures minimales, 5 degrés sur Strasbourg, 9 sur Brest, 8 sur les Pyrénées, 10 du côté de Montpellier, donc des températures très confortables pour une fin décembre. Dans l'après-midi, ça s'arrange puisque les averses vont s'amenuiser au fil des heures et on devrait retrouver pas mal d'éclaircies sur la plupart des régions, puis le vent restera aussi toujours assez sensible. D'ailleurs avec des rafales à plus de 80 km par heure, notamment sur les côtes de la Manche. Pour les températures maximales, elles commencent à baisser, mais elles resteront assez confortables. 8 sur l'île, 11 dans Paris, 12 du côté de Brest, 10 à 12 sur les Pyrénées et 13 sur les régions proches de la Méditerranée. Pour la tendance, regardez, beaucoup de vent en perspective, pas mal de précipitations. Seules les régions proches de la Méditerranée resteront à l'écart des intempéries. Mais Mistral et Trin-Montane se renforceront les après-midi. Vous noterez que les températures resteront toujours assez confortables pour un mois de décembre, avec une moyenne de 8 à 10 sur les régions du nord, 10 à 13 sur les régions du sud. Donc le mois de janvier devrait débuter certainement dans la douceur. Et selon les modèles saisonniers, on devrait retrouver un puissant anticyclone qui devrait nous protéger et amener quelques journées ensoleillées. Nous y reviendrons si cette tendance venait à se confirmer. Demain, nous serons le mercredi 26 décembre, nous fêterons les Etienne. Si vous désirez plus de détails pour votre commune, vous avez plusieurs solutions. Consultez nos répondeurs, notre site internet. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Agatatine. Passez une excellente soirée et à demain.